Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau récap sur les difficiles aventures. Ce soir on a continué à travailler sur le parking aux abords de l'aéroport et j'ai fait plusieurs véhicules pour compléter ce qu'on avait déjà fait la dernière fois. Et ça y est, le parking est terminé, donc on a encore des petites choses à faire, je vous l'expliquerai à la fin de ce récap, mais vraiment on avance bien. Et pour commencer, pour meubler ce parking, on a fait la petite scénette dont on avait parlé pendant le stream de la semaine dernière, à savoir, on imagine que quelqu'un s'est honteusement garé sur une place handicapée, alors que non, cette personne n'est pas handicapée. Et du coup, la dépanneuse vient récupérer cette voiture pour l'emmener à la fourrière. Bon, il n'y a pas encore de fourrière sur les diffs, à réfléchir, à voir si on en fait un jour. Mais en tout cas, je suis assez content de ce design de dépanneuse, donc je le fais complètement moi-même. Alors, bien sûr, je suis parti d'une petite image d'inspiration. J'aime bien m'inspirer des Legos. Franchement, c'est assez cubique, comme Minecraft, donc c'est une bonne source d'inspiration. Et puis, j'ai repris des choses assez classiques de mes modèles de véhicules. Par exemple, tout l'avant, c'est clairement ce que j'ai l'habitude de faire pour d'autres types de véhicules. Et puis voilà, donc c'est une dépanneuse qui peut prendre en remorque les véhicules. Et on imagine que le véhicule va être monté sur ce plan-là qui peut basculer. Et bien, je n'ai pas trouvé de solution classique pour faire le treuil, pour faire le câble. Donc, on a mis un câble comme celui-ci avec un lasso et accroché à une barrière. Sauf que, eh oui, vous ne rêvez pas. Si je passe en mode spectateur, on va pouvoir le voir. Ici, dans le moteur, il y a bien un mouton. Alors, ce qui est rigolo, c'est que les pattes du mouton ne sont... Ah, ils volent en fait. Comment ça marche ? Ils volent. Ils volent, d'accord. Bon, soit. Mais du coup, on ne le voit pas. Écoutez, on ne le voit pas, on ne le voit pas, c'est très très bien. Je l'ai recouvert de carpette. Il est dans un seul bloc. J'espère qu'il ne va pas étouffer. J'espère qu'il ne va pas mourir dans l'atroce souffrance. Il est renommé. Il est renommé. Je peux vous montrer comment il est renommé. Il est renommé Dépanneuse 2000. Voilà. C'est son rôle. Donc, voilà pour cette petite scénette que j'aime bien. Alors, après, il faudrait quand même que la Dépanneuse, elle manœuvre pas mal pour réussir à s'extirper de la zone avec la voiture qu'elle doit remorquer. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça donne un petit peu de vie à ce parking. Ça rajoute une petite scénette comme on aime bien le faire. Et puis, pour le reste, je vais rajouter des voitures assez classiques de manière plus espacée que sur le reste du parking. parce qu'on est un petit peu plus loin, je dirais, de l'aéroport. Donc, un peu moins de véhicules. Et puis, on a fait pour terminer deux petites motos ici avec un design que j'ai déjà utilisé ailleurs. On a fait une moto noire et une moto blanche, ce qui permet de varier un petit peu. Et voilà. Du coup, si je prends un petit peu de recul, vraiment, ce parking, il est vraiment sympa. Regardez-moi ça. Il est terminé. On avait déplacé quelques shulkers, les shulkers de Mimish. Il reste encore à déplacer énormément de shulkers sur le parking. Et puis, lors du prochain stream, je ferai quelques véhicules sur l'avenue ici. Si j'ai le temps, sur le rond-point, sur la route aussi, par là. Et ma foi, la zone sera vraiment très très chouette. Il faudra qu'on nettoie les shulkers, qu'on les enlève, qu'on les vire. Et on pourra ensuite passer à d'autres projets. Mais on aura vraiment, vraiment bien embelli cette entrée de l'aéroport. Donc, je suis très content. J'espère que ça vous plaît aussi. N'hésitez pas à partager et à commenter ce récap. Et on se trouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, ciao.